Bonjour les enfants, nous sommes actuellement au ruchier de Balma et on est avec une ruche qui est particulière, c'est la ruche, les prénoms ont été marqués, c'est la ruche de Vincent et de Hugo, et cette ruche elle est bizarre parce que les apelles ont dû manger les épinards, butez les épinards parce que vraiment elle est très très forte, il y a déjà trois os qui ont été faites, c'est la seule du ruchier, on va ouvrir un petit peu, on vous a mis des petits punaises pour voir leur progression, on va faire une vidéo aujourd'hui et dans une semaine on va la reprendre pour voir un petit peu comment elles font ce miracle, le miel, elles vont nous dire leur secret, on va ouvrir, quel est l'eau, quel est l'eau couleur, le couvre-cadre, maintenant je retire, je retire le cadre jaune, avec la punaille jaune, regardez leur vitesse actuellement, deux progressions actuellement, vous pouvez le voir, là le bâti s'assire, on va un peu en fumer quand même parce qu'elle est un peu nerveuse, là il y a le vent, voilà, donc là vous voyez l'acier qui a été bâti, il n'y a pas eu de nectar demi, et là vous voyez l'autre recto, vous voyez, donc maintenant on va rentrer délicatement cette hausse, enfin ce cadre de hausse dans la hausse, maintenant on va s'occuper de, du cadre de hausse, la verte, donc ça là vous voyez, elles ont bâti aussi les cires, et elles commencent un petit peu actuellement, à mettre, à mettre un petit peu de pollen, de ha, ha, hop, voilà, c'est mieux, à mettre un petit peu de nectar, on peut voir ici, vous voyez, là c'est le nectar qui était fait, vous voyez, et l'autre recto, le verso, maintenant nous allons voir, le cadre de hausse, orange, ah, il y a un peu plus lourd celui-là, vous voyez, elles ont bâti les cires, et là elles commencent un petit peu avec le nectar, légèrement, on doit le voir un petit peu, avec un sorte d'effet miroir, vous devez le voir, ça scintille, c'est là où le nectar est, elles vont bien bâtir la cire, il n'y a pas de problème pour ça, maintenant, on va voir, on va voir le cadre, je suis daltonien, alors je ne sais pas quelle couleur, c'est marron, allez, marron, que dit le cadre marron, ah, il n'est plus lourd celui-là, le marron il dit, du nectar, c'est toute la partie qui est là, vous voyez, nectar, vous voyez un petit peu, et le verso, nectar qui est là, on verra dans deux semaines, dans une semaine, ce qu'elles ont fait, à mon avis, elles vont commencer à mettre plein, plein de nectar, et surtout, peut-être à reperculer le nectar pour dire que c'est du miel, je vous rappelle que le miel, que le nectar devient du miel une fois que l'abeille a enlevé l'excédent d'eau, et est mis dans la percule de cire, donc vous voyez, là, c'est le cadre qui est de couleur noire, vous voyez un petit peu, un petit peu de nectar là, vous voyez un petit peu, maintenant, oh, le cagnard, oh, ça tape, ça tape, maintenant, très difficilement, un peu légère, mais enfin, ça va, là, c'est le cadre rouge, vous voyez, il y a un petit peu de nectar qui est là, vous voyez bien un petit peu la progression des cires, où elles ont été faites, et là, vous voyez un petit peu, du nectar sur la partie qui est là, ok? maintenant, nous allons voir, difficilement parce qu'il est très très chaud, je vais voir sur place, le cadre double jaune, voilà, double jaune, vous voyez, il est costaud, il y a du nectar, vous voyez, le nectar qui est là, là, elles n'ont pas bâti la cire pour l'instant, c'est encore la cire gaufrée qui est vierge, pratiquement, elles bâtissent un petit peu la cire, vous voyez, et là, vous voyez, elles ont bâti et stocké le miel qui est là, le nectar, pardon, le nectar, voilà, ça, c'est la double jaune, je vous rappelle, et maintenant, on va aller, voir, la double verte, ah, la double verte, elle fait la cire actuellement, elle dépose un petit peu de nectar là, mais enfin, il n'y a plus de la cire en ce moment, vous voyez, et je ne vous ment pas, vous voyez bien, c'est bien le double verte. Bon, les enfants, écoutez, on va laisser maintenant reposer le... reposer cette petite os de ruche, c'est la numéro 7, je rappelle, nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2010, et on va... il fait chaud, il fait très très chaud, et on va... et on va... voilà, ça y est, on va vous laisser, elle m'attaque maintenant, elle est méchante, on va vous laisser, et on reprend donc cette vidéo, on va la reprendre dans une semaine, on va voir un petit peu le résultat, c'est le bon bien ou pas à travailler, mon père, parce qu'apparemment, le terrain où nous sommes actuellement est assez mellifère, voilà, donc on va voir tout ça, les enfants, à bientôt, au revoir.